Le poids économique de la pollution plastique est encore peu connu, on va dire. Il y a des études qui ont été faites notamment par le PNU, qui a essayé d'évaluer le coût de la pollution plastique pour l'économie, et qui trouve que c'est un coût annuel d'environ 13 à 14 milliards de dollars. Ceci dit, c'est une évaluation des coûts économiques qui reste parcellaire, parce qu'elle se focalise essentiellement sur les coûts induits pour les pêcheries, donc la perturbation des écosystèmes par les plastiques et les répercussions sur les prises par les pêcheries. Et sur le tourisme. En revanche, on suspecte que les impacts économiques des plastiques sont beaucoup plus vastes que ça, notamment les impacts sur la santé, les impacts sur les infrastructures, notamment de l'eau. On a des microplastiques qui se trouvent dans l'eau potable aujourd'hui. Il faudrait mettre en œuvre des infrastructures supplémentaires pour se débarrasser de ces plastiques-là. Et ces coûts ne sont actuellement pas connus et pas inclus dans les études. On sait qu'il y a un coût, que c'est un coût qui est sans doute assez élevé, mais on ne sait pas encore le chiffrer précisément. Il est sans doute trop tôt pour le dire, puisque le traité n'existe pas encore et qu'il va être négocié ces deux prochaines années. En revanche, je pense que là où il y a un consensus, c'est qu'un traité va être indispensable pour stopper la pollution plastique. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, on est en présence d'un bien commun, qui est l'océan, et qui ne peut être protégé qu'à travers une coopération internationale. Deuxièmement, il y aura, quand on mettra en œuvre des politiques pour stopper la pollution plastique, des politiques qui nécessiteront une coordination au niveau international. Notamment, si on veut taxer les plastiques, il faudra que ce soit fait de concert pour éviter qu'il y ait des distorsions de la concurrence, de la compétitivité entre pays. De même, si on veut et il est nécessaire d'améliorer la conception des produits plastiques pour qu'ils soient plus recyclables, que leur durée de vie soit plus longue, il est préférable d'harmoniser ces mesures-là au niveau international, puisque ça permettra de faire en sorte que ces mesures soient plus efficaces et moins coûteuses à mettre en œuvre. Ce que montre l'étude que nous avons faite, c'est que le coût de l'élimination des pollutions plastiques n'est pas le même dans tous les pays et qu'il sera plus coûteux pour certains pays en développement de stopper ces rejets. Pour cette raison, il est sans doute nécessaire de mettre en œuvre une solidarité financière entre pays à travers l'aide au développement qui existe déjà. Ce qu'on peut sans doute dire aussi, c'est qu'il faudra procéder par étapes et notamment aider les pays en développement d'abord à mettre en œuvre des mesures un peu basiques de gestion des déchets municipaux, les aider à mettre en œuvre des infrastructures, de collecte et de traitement, afin d'éviter que les déchets se retrouvent en grande quantité dans l'environnement. Et ensuite, on pourra aller plus loin et les aider à augmenter la circularité des plastiques et ensuite aussi à réduire la consommation de plastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...